Devant les journalistes et ses partenaires Mathias Nzong, homme politique et ancien collaborateur du dictateur Déni Sassou Nguesso, a tenu à mettre les points sur les îles concernant les détournements de fonds publics en République du Congo. Celui qui se veut être un opposant a révélé que certains hommes politiques proches du despote congolais disposeraient de la faramineuse somme de 16 milliards de dollars dans les banques chinoises. Une vérité qui glace lorsque l'on connaît le quotidien et la misère rampante qui a élu domicile au Congo. Alors on va la faire d'ailleurs, et le figa. Vous êtes ici, il n'y a que, comment ça s'appelle, il n'y a pas de boulot, et ça vous mettez là, un boulot, oui. Hein? Il va revenir, il va étaler le corps de sa soeur, c'est un jour où il s'est à mettre le corps à faire quoi. C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Alors, c'est combien là? Ceux qui ont des comptes est justifié par des milliards, je connais, tout à l'heure, on a dit 5 gomolais, on sait que ces milliards de dollars ont des comptes, c'est une banque chinoise, c'est une banque chinoise, c'est une banque chinoise, c'est une banque chinoise. Mais quand il commande, il va ajouter des meurs de soins, qu'il n'y a pas de boulot, on sait pas, où est-ce qu'il a eu ça, même s'il est ministre? Il a eu ça où? C'est ça la réalité de notre pays. Donc, ce qui nous pensons d'affaire Figa, ça c'est de la mise en place. Qui cache la réalité? On ne peut pas être apporté que le gouvernement s'est mis, alors que les grands détourneurs sont ailleurs. Vous savez, non? Tout ce qui appartient à l'Etat qu'on vend, l'argent va où? Qui a donné l'autorisation. Vous voyez? Mais la grande développeur dit, vous voyez, quand vous êtes au Trésor, il y a un port. Donc, on porte un mur. Ça a été vendu 100 milliards de Français. Cette valeur dépendante de votre Trésor, il est où? Je vous ai déjà dit dans cette salle, tous les exploitants forestiers payent une taxe qui varie de 5 à 7%. Et chaque année, cette taxe-là rapporte 7 milliards de Français. Mais ça ne rentre pas au Trésor, il n'y a aucune trace au Trésor. Alors, qui prend ça? Si, pour Mathias Nzan, l'affaire Figa est un cache-sexe pour le régime du despote congolais. Les propos de Denis Sasungueso sur la corruption au Congo sont dénués de tous sens. Si le verre est dans le fruit, celui qui dirige le Congo par le sang et les larmes de la population devrait se remettre en question et se regarder dans le miroir afin de mieux résumer ces 40 années passées à la tête du pays. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le verre qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'état, il y a le verre dans le fruit et nous devons détruire. Il serait inutile de penser que le Congo retrouvera ses lettres de noblesse avec ceux-là même qui l'ont plongé dans la misère et la corruption dans toute sa laideur. Déni Sassou Nguessou, agent de l'impérialisme français dans la sous-région des Grands Lacs, est l'unique actionnaire majoritaire dans la misère que traverse le peuple congolais. Tout citoyen congolais conscient et soucieux de l'avenir de ce pays devrait soutenir un coup d'état contre ce régime morribant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada